Bonjour à tous, nous sommes à Chalons-sur-Saône, terme de la 7e étape du Tour de France. Une étape qui s'est logiquement achevée par un sprint massif et la victoire du Néerlandais Dylan Groenewegen. C'était un des favoris annoncés pour les emballages massifs au début de cette 106e édition. Souvenez-vous, il était tombé à Bruxelles et après quelques jours où il a pu un peu retrouver la santé, il s'est imposé donc ce vendredi face à Caleb Ewan, le petit australien de la Loto et à Peter Sagan qui consolide encore son maillot vert. Une étape où il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, hormis une échappée de deux français, Stéphane Rossetto de l'équipe Cofidis et Johan Ofredo de l'équipe Wanti. Ils ont compté jusqu'à 5 minutes d'avance avant d'être repris logiquement à 13 km du but après une échappée de plus de 200 km. On ne retiendra pas grand chose de cette étape, par contre la course devrait de nouveau s'animer ce samedi entre Mâcon et Saint-Etienne pour une espèce de mini classique qui ressemble à un Liège-Bastogne-Niège, 200 km, 7 côtes, énormément dénivelé et tout pour mettre une énorme pagaille et peut-être permettre à Julien Olaphilippe de reprendre le maillot jaune. Pour rappel, il n'est toujours qu'à 6 secondes de l'italien Giulio Ciccone.